Bon, we are live. Ah, il y a déjà trois petits pouces. Je ne sais pas d'où ils viennent. Bonjour tout le monde, on est live aujourd'hui, donc 19h30, on est déjà jeudi. En tout cas, pour moi, ça passe à une vitesse assez phénoménale. Et aujourd'hui, je veux un live partagé. Donc, si vous arrivez, ça serait bien que vous laissez un petit commentaire, un petit coucou, nous faire un petit signe pour dire que vous êtes là. Et de quelle région, on aime tout le temps savoir de quelle région les gens arrivent. Donc, bonjour René. Donc, les gens commencent à commenter. C'est bon, ça nous fait voir que, justement, les gens sont présents. On ne compare pas de ça. Donc, aujourd'hui, on fait un genre de retour en même temps parce qu'on a eu beaucoup de beaux commentaires en même temps. Donc, ça, c'est tout le temps plaisant. de la formation gratuite, justement, que tu avais offerte, avec beaucoup de commentaires sur les gens, l'expérience, l'exercice que tu as fait dedans. Donc, on vous mettra le lien, justement, parce qu'elle est encore disponible, cette formation gratuite-là. C'est ce qu'ils veulent aller la faire. Comme quoi, justement, ça les avait touchés. Puis ça, je pense qu'en tant qu'intervenant, c'est une fleur pour nous autres. C'est une nourriture. Tellement. Tellement. Donc, ça, ça a été superbe. Donc, là, je vois que les bonssoirs, j'aime ça les bonssoirs. Donc, bonsoir à Daniel qui est arrivé. Marietta, je me trompe des fois parce qu'elle parle espagnol, mais je ne suis pas sûr si c'est en Espagne ou en France. Donc, je vais juste me dire de quelle région que tu es. Donc, oui, bonsoir, bonsoir les autres. Donc, là, j'attends un petit peu que les gens arrivent, deux minutes. Donc, là, les gens vont commencer à arriver en ligne. Donc, Manon Paquette, Manon Paquette qui est mon invité ce soir. Manon Paquette qui, dont sa spécialité est l'écriture, mais l'écriture inspirée. Fait qu'en même temps, il y a des gens qui ont suivi la formation déjà gratuite que tu as donnée. Puis comme je disais tantôt, qui a vraiment fait une belle, tu as eu un beau impact, un bel impact sur les gens avec cette formation-là. Ça, les gens l'ont, j'ai reçu, ça tu ne le sais pas encore, j'ai reçu un message, je pense que c'est aujourd'hui, puis il faut que je réponde. Aujourd'hui, je l'ai eu d'une personne que j'ai rencontrée il y a trois ans. Et c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré parce qu'elle-même a écrit plusieurs livres. Puis, il y en a sorti même un il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est une écrivaine qui écrit beaucoup. Puis, elle a aimé, puis elle m'a même demandé si je pouvais l'aider à donner une formation parce qu'elle a trouvé ça génial, la synthétisation avec laquelle tu as expliqué l'écriture inspirée. Ah, wow, c'est le fun ça! Donc, le lien est apparu en bas. Si jamais vous n'avez pas été voir cette formation-là, la formation de Manon, le lien est là. Donc, si jamais, allez-y pas tout de suite. Si vous ne l'avez pas vue, c'est une formation gratuite, générosité. Donc, tu as fait la différence entre deux types d'écriture. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. On a fait la différence entre l'écriture automatique et l'écriture inspirée. Parce que, comme je dis, dans la formation gratuite, il y a beaucoup de gens qui l'interprètent. Tu sais, il y a des gens qui vont parler de l'écriture inspirée en disant que c'est de l'écriture automatique. Tu sais, c'est correct. C'est que moi, un jour, dans ma vie, j'ai vu la différence entre les deux. C'est un peu ça que j'expliquais dans la formation. Puis, je pense que ça l'a aidé beaucoup de gens, justement, à décortiquer un peu, tu sais, le sens entre les deux. Bon, l'écriture automatique, c'est vraiment l'automatisme qui est là. Puis, tu sais, moi, je disais, puis je dis encore, que ça vient du mental. Et parce que ça vient de ce que j'ai appris, de ce que je connais, de mon expérience, de ce qu'on m'a enseigné. Puis, automatique, bien, quand j'entends un mot, une phrase, j'entends une chanson, il y a quelque chose qui va monter, une émotion. Mais, tu sais, en même temps, il y a un mot, une image qui peut monter. Donc, pour moi, ça, c'est l'écriture automatique. Puis, l'écriture inspirée, je trouve que c'est souvent facile de la faire en ayant, en faisant une visualisation. Au début, là, tu sais, c'est ça, au début, pour être capable, justement, de faire taire le mental, parce que lui, il parle très fort. Il parle tellement fort qu'on n'entend pas, justement, ici, la voix du cœur, qu'on appelle l'âme, souvent. Donc, on ne l'entend pas, parce que l'autre parle tellement fort qu'on n'est pas capable de le faire taire et d'aller écouter ce qui suit ça. Fait qu'en visualisation, je pense qu'on est capable, justement, d'aller à ce niveau-là, ou en tout cas, d'élever nos vibrations, puis d'aller se contacter, d'aller se connecter. C'est ça, la semaine passée, que je trouvais le fun, tu sais, dans la formation gratuite, parce que les gens, tu sais, c'est ça qu'ils venaient nous écrire. Puis, oui, merci à tout le monde qui ont été là. Tellement eu de commentaires. Puis, tu sais, les gens participaient. Puis, moi, là, ça, je trouvais ça tellement le fun. Parce que, tu sais, je fais, à tous les morts de soir, un message inspirant, je dirais. Tu sais, les gens, ils écoutent le message, mais ils ne participent pas nécessairement aux commentaires. Tu sais, ils vont dire un petit mot, merci. Mais là, tu sais, de la façon que la formation était montée, bon, justement, les gens pouvaient participer, puis c'était vraiment génial. Il y a une interaction qui se fait. Oui. Et là où on a hébergé, en ce moment, justement, les gens peuvent laisser un message. Puis, quand tu vas voir, bien, tu réponds. Oui, c'est ça. L'interaction, elle reste là, même si la formation n'est pas live, en ce moment. Non, c'est ça. Tu sais, si les gens, ils ont des questions, ils peuvent toujours venir les poser aussi. Je suis disponible à répondre, justement, à aller plus loin dans l'expérience. Mais déjà, jeudi passé, là, écoute, tu sais, il y a des gens qui ont écrit « Wow, j'ai fait de la visualisation ». Parce qu'on a invité les gens à faire la visualisation, puis après à écrire. On laissait un temps, quand même. Puis, tu sais, les gens, après, il y en a qui sont venus écrire directement sur le live, mais il y en a qui sont venus écrire après en privé. Puis, tu sais, ils me disaient, tu sais, merci, ça m'a permis de reprendre, tu sais, de faire la paix avec ma mère. Tu sais, j'ai quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, j'ai une de mes grandes amies. Ça fait des années, là, qu'elle me suit, puis qu'elle me voit faire de l'écriture. Puis, tu sais, elle n'a jamais osé le faire. Puis là, tu sais, elle l'a fait. Puis, tu sais, elle m'a écrit par après. C'est donc bien bizarre, ton affaire. Parce que j'ai écrit deux pages. Puis, tu sais, elle m'a même pris une photo pour me montrer ces deux pages. Puis, elle dit, écoute, elle dit, tu sais, j'ai vu mon petit-fils, tu sais, que là, il n'y a même pas un an. Mais elle dit, je l'ai vu comme quand il y avait deux ans. Puis, tu sais, elle dit, mes grands-parents qui sont décédés étaient là dans la visualisation. Puis, écoute, elle dit, c'est vraiment merveilleux, là, l'écriture. Elle dit ce que j'ai écrit, tu sais, je n'en reviens pas que ce soit moi qui aille écrire ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Ça permet justement d'aller contacter ce qu'on n'ose peut-être pas non plus, tu sais, dans notre mental. Aller contacter, justement. Bien, c'est ça, il y a une mise en condition, là, que tu crées. Tu crées une mise en condition. Et c'est plus facile de se laisser guider au début. Donc, c'est une m'arrêture, là, qui, justement, qui nous dit, mais moi, j'ai un rire contagieux, mais toi aussi. Donc, elle dit, j'adore. Je me mets de bonne humeur. Et elle a fait la formation gratuite. Elle dit, justement, c'était passionnant. Merci. Ah, wow. Puis, oui, c'est, comme on dit, c'est un beau cadeau que tu as offert. Puis, en même temps, le but, c'était de démontrer, de découvrir que cet outil-là est accessible à tout le monde. Mais les gens, ça prend un don. Ça prend un, je ne sais pas, moi, trois diplômes. Il faut être, tu sais, médium, clairvoyant, clairaudience, clairsentience. Bien, non. Tu sais, moi, un papier, un crayon, se faire confiance, puis d'aller écouter cette petite voix-là à l'intérieur qui a tellement de messages à livrer. Bien, tu sais, nos messages, on les cherche partout à l'extérieur parce qu'on pense toujours que c'est l'autre qui détient notre réponse. Notre vérité. Notre vérité. Fait qu'on cherche notre vérité et nos réponses partout ailleurs, pendant que c'est si simple, justement, d'aller la chercher à l'intérieur de nous. Mais on ne sait pas comment faire ça. On n'a pas appris ça personne à l'école. Donc, tu sais, moi, j'ai 20 ans d'expérience, là, en arrière de la cravate. J'ai oublié de mettre ma cravate. Mais tu sais, il y a 20 ans d'expérience à, OK, OK, ça fonctionne comme ça. Puis là, ah, bien, regarde donc, ça revient toujours. Puis là, ah, puis à force de le pratiquer. Puis tu sais, je dis toujours, c'est comme aller à la bicyclette. C'est ça. Là, je vais à la bicyclette. On va commencer même avec les deux petits trous en arrière, là. Les deux petits trous. C'est en plein ça. Puis tu sais, je suis souvent... On tombe à l'air. Oui, puis on tombe. Puis on tombe, puis on recommande, puis on continue. Puis à un moment donné, on enlève les petits trous. C'est ça. Puis après ça, on rajoute des trous. On enlève la fente, on brille par en arrière, on freine par en arrière. Puis après ça, on ajoute des vitesses. C'est ça. Puis là, OK, on se rend compte. Fait que tu sais, c'est pareil. Plus je vais pratiquer l'écriture, puis plus je vais oser aller contacter cette petite voix-là à l'intérieur, bien, plus je vais devenir meilleure, évidemment. Puis tu sais, je vais devenir tellement meilleure que je vais être capable même de l'offrir aux autres. C'est ça. Ça, c'est la partie que j'aimerais que tu me décrives un petit peu. Parce que ça, c'était la formation gratuite où c'est une initiation pour montrer que justement, n'importe qui... Puis comme tu dis, il y a des gens qui... Ah, je vais juste écouter par curiosité. Puis ils ont écrit une page, une page et demie, deux pages. Puis écoute, ils ne savent pas d'où ça sort. Non, c'est ça. Donc ça, c'était une initiation. Mais tu as monté aussi une formation qui est plus dictaticielle, là, tu sais, qui est un, deux, trois, quatre. Donc, elle comprend quoi? On commence où? On part de quoi pour aller où? Parfait. Les petits trous dans le fond. C'est vraiment que j'enlève les petites trous. Puis je réussis à pédaler juste avec mes deux grandes roues. Mais c'est ça. Puis tu sais, pour apprendre à faire l'écriture inspirée, premièrement, je trouve que, bien, je pense qu'il faut se faire confiance. Puis il faut sortir le crayon. De l'étuer à crayon. Première affaire. Ça m'a doué avec le crayon. Donc, dans la formation, c'est un peu ça que j'ai fait. Parce que, tu sais, je l'ai appelé à la découverte de l'écriture inspirée. Donc, tu sais, je n'avais pas le premier exercice, let's go, on fait l'écriture inspirée. Fait que, tu sais, j'ai amené les gens tranquillement dans un processus, justement, comme je fais en atelier quand je suis en salle. Fait que j'amène les gens à prendre, premièrement, le goût à écrire. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, écrire, je n'aime pas bien ça. » Oui, moi, je me suis fait tellement taper sur mes doigts par le professeur à cause de mes fautes et à cause de mes erreurs de syntaxe. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, j'en rencontre plein de gens, là. Puis, tu sais, j'ai plein de gens qui sont venus à mes formations. Puis il y a des gens qui n'ont pas osé venir à mes formations. Parce qu'ils disent « Ouais, mais tu sais, moi, je fais plein de fautes d'orthographe. » C'est pas grave. C'est pas ça l'important. Puis on n'a même pas besoin. Tu sais, moi, là, quand j'écris, là, tu sais, « Bonjour à vous, cher Jean-Pierre, nous dire à vous, ça ne conjugue pas les verbes. » C'est ça, comme ça vient. Tu sais, ça saute du coq à l'âme. On parle d'un sujet, ouf, ça part dans un autre sujet, ouf, ça revient dans le premier sujet. C'est pas grave. L'important, c'est le message qui est livré. Fait que, tu sais, moi, dans la formation, c'est ça que je voulais amener un peu à découvrir. Tu sais, laisser les gens découvrir, puis à prendre conscience que, tu sais, la première chose, c'est de découvrir la personne exceptionnelle que je suis. On est tous des gens exceptionnels, avec tous nos talents, nos dons, nos qualités, nos faiblesses, nos défis. On a tout ça. Fait que, tu sais, quand j'entends, comme tu disais tantôt, Jean-Pierre, que les gens, ils disent, « Ah ouais, mais tu sais, pour faire des questions inspirées, tu sais, c'est comme, faut que tu sois voyante, faut que tu sois médiane. » Non! T'apprends à te faire confiance. Donc, dans les exercices, c'est un peu ça. À découvrir qui je suis, comment je suis, à apprendre à écrire. Puis, tu sais, je lance le défi d'avoir un cahier d'accompagnement pour aller écrire dedans le plus souvent possible. Tu sais, juste écrire, je me lève le matin. Tu sais, ce matin-là, j'étais assise sur mon patio. J'ai un lit là énorme. Ça sentait tellement bon. Tu sais, juste assis, puis merci pour le bon parfum que je suis donc chanceuse d'avoir cet arbre-là chez moi, de prendre le temps ce matin de respirer et d'avoir ces belles arbres. Tu sais, c'est tout. Mais ça, c'est mon corps qui va aller l'écrire, puis c'est mon intuition. Puis là, ça amène à autre chose. À son part, c'est ça. Des fois, on se surprend. Ça va plus. Il y a juste la pensée qui est rapide. Tu sais, des fois, pouf, on s'est beau. Mais si on prend le temps de l'écrire, ça nous amène beaucoup plus loin souvent. Puis ça, les gens qui n'ont pas expérimenté ne le savent pas. Bien, c'est ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués d'écrire pour une raison d'écrire. La liste d'épicerie, la liste de les to-do, les rendez-vous. C'est ça. To-do, c'est ce qu'il y a à faire, écrire dans l'agenda, écrire des documents pour leur travail. Fait que d'écrire pour le plaisir d'écrire, les gens ont perdu ça. Tu sais, avec… Ah bien oui. Ding, 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 ding. Les jeunes, c'est juste, les pouces, c'est plus habile encore. Nous autres, on est encore avec les doigts. Fait que, tu sais, ça, là, on n'écrit pas de la même façon. Bonjour, Rosa. Bonjour, Rosa qui vient d'arriver. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas en même temps. Vous pouvez poser vos questions. Donc, c'est la nuit chez toi, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que d'apprendre à retrouver le crayon, apprendre à écrire. Puis dans la formation, c'est ça. Fait que, tu sais, de découvrir qui je suis, de découvrir… Puis tu sais, j'ai eu un super beau témoignage, justement, parce qu'il y a une partie dans la formation que je parle des rêves, tu sais. D'aller écrire, c'est quoi tes rêves, tu sais. Tu rêves à quoi? Écoute, je vais te le lire, Jean-Pierre, parce que ça m'a tellement touchée. Attends un petit peu que je le retrouve. Donnez-moi deux secondes. Tu sais, ça fait toujours exprès, là. Ah oui. Il n'y a que la partie rêve qui est moins facile. On m'a appris à ne pas rêver, mais cela prend place doucement. Merci pour ce retour sous un thème si inspirant. Moi, là, ça, là, quand j'ai lu ça, là, ça a fait ma paye. C'est ça, c'est la conférence. Wow! Fait que, tu sais, quelqu'un qui n'osait même plus rêver, puis là, dans la formation, je demande, c'est quoi tes rêves? C'est important, les rêves. Oui, c'est ça. Les gens croient qu'ils doivent réaliser un rêve. Le rêve te démontre le potentiel que tu as. C'est ça, un rêve. Tu rêves en fonction de qui tu es. Un rêve, ce n'est pas fictif. Bien, si tu le laisses en rêve. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, un rêve, ça parle énormément, tu sais. Fait que, là, j'étais comme, wow, OK. Fait que, tu sais, déjà une partie de la formation, puis c'est ça. Tranquillement, par des exercices, par apprendre à écrire quotidiennement, bien là, j'amène les gens à justement découvrir que, oui, je suis capable de faire une écrition inspirée. Ah oui, puis il y a une des... Dans la formation aussi, j'amène une métaphore qui est tellement, wow, puis j'ai quelqu'un qui m'a écrit, ah, j'ai déjà été justement dans une formation, puis on avait parlé de cette métaphore. Je ne m'en souvenais plus. Merci de me le rappeler. Puis elle est tellement simple, la métaphore. Puis après, là, quand on l'entend, on ne peut plus ne pas se souvenir, tu sais, c'est sûr que tu as fait la formation il y a longtemps, mais ça devient un réflexe de dire, ah oui, OK, il y a quelqu'un, là. Fait que je vais aller faire découvrir aux gens, il y a quelqu'un de plus grand que nous à l'intérieur de nous. Et souvent, on l'a oublié ou on n'en a même pas pris conscience ou on pense qu'on ne peut pas l'écouter. Combien de fois on dit, ah, mon dieu, ça me l'avait dit, mais je ne l'ai pas écouté. Fait que là, tu me donnes un exercice pour se découvrir, pour avancer des questions qu'on se pose, pour répondre à des questions. Puis là, j'ai une page blanche, puis je pense que je ne suis bon à rien. Ça peut être un mot qu'on écrit. On n'est même pas obligé d'écrire une phrase complète. Ça peut être un mot. Puis tu sais, souvent, aux gens, tu arrives pour écrire, puis là, tu sais, tu as juste, parce que c'est difficile de décrocher du mental, hein? On s'entend? Il y a de l'entraînement. Lui, là, il ne veut pas qu'on décroche, hein? Il aime ça être le boss. Fait que de réussir à le faire tard, pour laisser place, ce n'est pas toujours évident. Évidemment. Fait que je dis aux gens, tu sais, si tu arrives pour faire une lecture inspirée, puis dans ta tête, tu entends, tu te dis, ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille chercher du lait. Il ne faut pas que j'oublie demain matin. Il faut que j'arrive 15 minutes plus tôt à mon travail. Bien, écris-le. Écris-le. Ça va être fait. Ça va être libéré. Après, tu vas pouvoir laisser place, justement, à écrire ce que tu vas entendre, là. Ça ne parle pas fort. Ça ne bouge ça. Fait qu'il faut tout faire tard pour aller là. Puis en atelier, ce qui me surprend toujours, puis j'en ai eu un commentaire comme ça exactement, voyons donc voir que c'est moi qui ai écrit ça. Ah oui, c'est là qu'on est surpris, des fois, des fois, c'est même poétique. Des fois, c'est un beau message, puis des fois, wow, c'est moi qui ai écrit ça. Oui. Oui. Bien, c'est ça. Puis tu sais, où les gens vont me dire, oui, mais tu sais, j'avais l'impression que c'est moi qui écrivais. Bien là, si tu as l'impression que c'est le voisin qui est en train d'écrire à ta place, c'est pas vrai. Ça, c'est, là, tu es fort. Tu sais, bien oui, c'est sûr que j'ai l'impression que c'est moi qui écris. Parce que, je veux dire, le crayon, là, c'est pas de la magie, là. Non, il tourne pas tout seul, là. Non, tu sais, tu le laisses pas là. Puis tu sais, ça, j'ai déjà entendu ça dans les formations, là. Tu places ton crayon sur ta feuille. T'attends. Puis t'attends, puis il va partir tout seul à un moment donné. En tout cas, moi, ça n'a jamais arrivé. Ah, bien, moi, j'ai mis des petites pattes, je l'ai à côté, puis j'ai attendu. J'ai dit, d'un coup, qu'il part. Je suis revenu dix heures plus tard, puis... Bien, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement... Il dormait. Tu sais, il y a tellement de... Parce que c'est difficile à expliquer. Non, ça se vit. C'est une expérience, ça se vit. Et la façon que tu l'amènes, c'est que, justement, c'est simple, c'est efficace. Et les gens arrivent, puis... Ah, je ne comprends pas. C'est plus facile. C'est sûr que tu y vas, comme on dit, étape 1, étape 2, étape 3. Tu les amènes. Et ce cours-là que tu offres, justement, qui permet... Qu'est-ce que ça me permettrait à moi, là? Bien, ça... Je sais, Jean-Pierre, que c'est... Comme tu dis, des fois, tu vas écrire 7, 8, 10... Ah oui, moi, c'est... Puis là, à un moment donné, woups, OK? Là, tu sais que ton mental, il est décroché. Puis là, tu te mets à écrire inspiré. Mais je vous le dis, là, la quatrième formation... La quatrième étape de la formation, c'est un cadeau que vous faites. Fait que, va l'avoir, là, dans la quatrième partie. Puis là, c'est vraiment une écriture inspirée. Et c'est vraiment un cadeau que les gens peuvent s'affaire. Quand ils vont écrire ça, je sais qu'il y a des gens qui pleurent. Les gens apprennent à se découvrir. Tellement. Après, ils apprennent à... S'ils sont dans des impenses, à trouver leur solution. Oui. Ils apprennent à... Bien, tu sais, parce que la vérité, là, notre vérité... Ma vérité, c'est la mienne. Ah oui. C'est la mienne. Puis elle est temporaire. Moi, j'ai tout le temps dit une vérité. Ma vérité d'aujourd'hui... Oui. ... est différente même de ma vérité de demain. Demain, je vais découvrir autre chose. Puis je le comprends tellement autrement. Puis ça met des liens sur ce qui n'était pas trop précis. J'ai une nouvelle vérité de demain. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, ma vérité, je la détiens. Elle est à moi. Fait que... Combien de fois... Tu sais, je vais prendre mon exemple. Combien de fois, moi, je fais un... Tu sais, j'élabore un projet parce que je suis une créative née. Donc, je pars un projet où, tu sais, là, j'ai l'idée, là, le projet. Puis là, je pars pour avoir mon chum. « Hé, bébé, qu'est-ce que t'en penses? » Je me dis « Ben, toi, qu'est-ce que t'en penses? » « Non, mais tu sais, c'est-tu bon? » Je me dis « Ben, toi, moi, je suis tout le temps. » « Ben, c'est ça. » « Ben, combien de fois, on a besoin d'aller voir l'autre, tu sais? » Puis là, je parle de mon chum. « Ben, tu sais, ma mère, ma soeur, mon frère, pour aller me faire confirmer que ce que je pense de moi, c'est bon. » « Ben non, c'est moi qui le sais. » Fait que dans l'écriture inspirée, c'est là qu'on amène les gens. C'est ça, cette confiance-là qui s'installe graduellement. Parce que, exactement comme t'as pas le même chemin de vie que moi, ça se peut que, pour moi, c'est génial. Puis pour toi, ça dit rien. « Ben, t'es en plein ça. » Puis tu sais, ce que… « L'opinion de l'autre, dans ce temps-là. » « Tu me parles d'aller jouer au golf, puis c'est le fun, puis j'ai hâte d'aller au golf. » « Moi, le golf, ça ne me dit rien pour toi. » Fait que même si tu me parles du golf, 4 heures de temps, puis tu me demandes un message sur le golf, je peux bien te le donner, mais ça ne m'allumera pas. Ça ne fera pas être passionné, tu sais. « En plein ça. » Donc, comme c'est un travail pour soi, surtout, là, oui. Tu sais, quand on parle des réponses, tu sais que oui, des fois, puis tu sais, on s'entend qu'on en a tous plein de questions. Combien de fois, dans une journée, on se questionne? « Devrais-tu faire ci? » « Devrais-tu faire ça? » « Qu'est-ce que je mange tout ce que tu fais? » « Comment je m'habille? » « Devrais-tu manger mon travail? » « Trouver un autre travail pour nos études? » On a toutes 12 000 questions, puis là, on ne sait plus. On est mêlés. Quand on fait l'écriture inspirée, on pose la question, la réponse est souvent très claire. Là, il y a un exemple qui me monte à l'idée, puis je vais vous la partager. À un moment donné, je veux louer un espace pour faire comme un centre de soins, et je demande dans mon écriture inspirée, « Est-ce que c'est une bonne idée de louer tel espace pour faire un centre de santé, un soin énergétique, méditation? » Ça m'écrit, « Oui, nous dire à vous, bon emplacement, tout est beau. » Ah, OK. Fait que là, il me dit « C'est beau. » Là, dis-go, je passe. Fait que je loue l'espace, demande aux intervenants que je connais, ça vous demande de participer au projet. Tu sais, je fais comme une petite étude du marché. « Tout est beau, les gens, « Ah oui, maintenant, on embarque. » « Ah, je vais y aller, je vais être avec toi. » Parfait. Je loue l'espace, on fait tout ça, on aménage tout ça. Ça a duré deux mois. Au bout de deux mois, plus rien. Écoute, il y a des gens qui avaient réservé les salles pour venir faire des méditations. Ils ne se sont même pas présentés. Pas de clients. Les intervenants. Les intervenants. Voyons. C'est quoi qui se passe? Fait que là, j'étais comme un petit peu, je vais le dire, frustrée. Après l'écriture, tu sais, après mon âme, les anges, bon, peu importe. Fait que j'en fais l'écriture. Je la demande. OK, allô, qu'est-ce qui s'est... Allô, moi, tu sais, des fois, j'ai des petits gars. Fait que là, il y a des petits gars. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Vous me dites, oui, ça allait être une bonne idée. Ça a duré deux mois, je suis obligé de fermer parce que ça ne fonctionne pas. Et ils m'ont écrit intégralement, là, je me souviens très bien de la phrase, «Depuis le temps que nous dire à vous que point être à votre place, nous vous laisser vivre l'expérience. » C'est comme... Fait bien des fois que tu veux louer des espaces puis qu'on te dit non, puis... Sourviens à charge. Sourviens à charge. Sourviens à charge. Sous-tu y aller, vas-y donc. Ben, c'est ça. Vas-y, casse-toi le nez puis après, tu reviendras. Puis là, ben, demande-moi un espace si je veux loin d'un espace. Ben, fallait... Parce que l'expérience... Fait que tu comprends. Fait que c'est pas négatif. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais là, tes anges ou ton âme s'est trompée. » Non. Ils m'ont laissé vivre l'expérience. Fait que c'est ça, l'écriture inspirée. Puis c'est là que je veux amener les gens. Justement, je sais pas s'il y a des questions. Il y a Brigitte, là. Brigitte qui dit, « Allô, vous deux, j'aimerais savoir où je peux aller voir les étapes pour l'écriture. » Donc, sont-tu... Je sais pas si sur la page... Si tu montes un peu plus haut, il y a la page « Découverte ». C'est écrit « J'y peux gagner production ». C'est un, deux, trois messages juste en haut. Sur le lien, je sais pas si les étapes sont écrites. Je pense que oui. Oui, ben, en fait... Les étapes sont écrites dans le syllabus du cours. Oui, en plein ça. Dans la formation gratuite qu'on a faite, à la fin, on avait mis un PowerPoint pour... Je pense qu'ici, il a mis la page de la formation. OK. Il a mis les deux liens. Un peu plus haut, c'est... En tout cas, c'est d'aller voir sur le lien. Vous allez le trouver. Il y a un syllabus qui dit... Qui donne ces étapes-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a quatre étapes, plus un bonus, qui dit qu'écrire, c'est aussi dessiner, colorier et gribouiller. Oui, c'est... Oui, c'est... C'est simple. C'est simple. Il y a... J'ai vu un message tantôt. Je l'ai vu un peu vite. Ah oui, Nancy. Nancy qui dit, justement, la quatrième partie est magnifique. Donc, vous avez goûté. Merci, Nancy. Déjà, les quatre parties sont faites. Bon, ma belle Nancy. Puis à chaque fois, Nancy... Il y a le lien en bas, là. Ah, merci, Sébastien. C'est ça, Nancy, à chaque fois qu'elle a fait une étape, puis elle est venue me placer un commentaire. On s'est écrit, puis c'était vraiment le fun des beaux commentaires, puis c'est ça. Je pense que... Ben, en tout cas, ça me montre que... Oui, je peux répondre tout de suite. Nancy demande s'il va y avoir une deuxième formation. Elle a déjà planifié, justement, cette formation-là. On en a parlé même avant de le faire. Cette formation-là est vraiment une initiation pour soi. Oui. Mais il y en a qui veulent aller plus loin, hein? Parce que l'écriture, moi, tu en fais, toi, pour... Comme pour moi, pour des gens. C'est-à-dire, moi, je pourrais te dire... Bon, ben, Manon, j'aimerais ça que tu me fasses une écriture. C'est sûr que... 20 ans d'expérience, ça paraît, là, tu sais, quelque part... Moi, je vais te dire allô, puis toi, tu vas me sortir 12 pages, là. C'est ça. Tu vois, en atelier, tu sais, pendant que les gens écrivent, quand je suis en salle, ben, tu sais, moi aussi, je prends un message parce que, tu sais, je fais souvent un message à tout le monde pendant que les gens... Je vais faire une petite parenthèse ici. J'ai fait venir, Manon, justement, dans mes mercredis rencontres, qu'on appelle. Le but des mercredis rencontres, c'est de découvrir des gens puis échanger. Puis, tu m'avais demandé à peu près combien de personnes il y allait avoir. Puis, écriture inspirée. Tu as pris une feuille, je pense, oui. Puis, tu as écrit un message sur... C'était un mandala. Sur un mandala. Puis, après, encore là, c'est là qu'on dit la puissance, les gens. On ne se rend pas compte. Les gens ont tombé puis ils ont... La majorité, si on venait me voir, va dire, ce message-là, il est pour moi. C'est... C'était au hasard, hein? C'était vraiment au hasard. Dans le fond, c'est ça, j'avais pris des images de mandala. Puis, au verso, j'avais écrit un message. Puis, tu sais, on avait mis ça sur la table, toutes les feuilles. Je disais aux gens, allez chercher au hasard. Mais, tu sais, ne regardez pas le message. Juste regarder le dessin du mandala, peut-être vous laissez inspirer. Prenez une page au hasard. Mais, tu sais, je fais ça souvent en conférence. C'est ça. J'écris plein de messages. Puis, je les fais dans tous les messages. C'est ce que tu amènes jusque-là. Bien oui. La formation plus avancée que tu vas créer, bien, c'est là. Là, c'est plus juste pour soi, c'est ça? Non, c'est ça. Tu donnes des étapes pour aller plus loin puis même pour en faire pour les autres. Oui, c'est ça. Parce que là, dans le fond, la première formation qui est là, qui est disponible présentement, c'est à la découverte de l'écriture inspirée. Comme je dis, d'amener les gens à écrire. Puis, à un moment donné, la dernière étape, c'est vraiment de faire une écriture inspirée pour réaliser que, ah, bien, Corline, OK, je suis capable de me faire une écriture inspirée. Donc, la deuxième étape, qui est initiation à l'écriture inspirée. Et dans cette étape-là, je suis justement en train d'écrire tout ça. Ça va vraiment être des exercices pour faire de l'écriture pour soi. Mais ça va être plein d'exercices, justement, d'écriture inspirée avec différentes façons de... Tu sais, une question, deux questions ou avec un thème. Fait qu'on va le faire comme ça. Puis à la fin, il y a une petite surprise. C'est toujours une petite surprise. Puis, je vais donner des trucs aussi. Tu sais, comme, tu sais, quand on a fait la conférence, justement, ensemble, Jean-Pierre, quand tu sais, j'arrive sur scène avec une valise, plein de trucs, bien, dans le fond, c'est ça aussi. Dans les formations, je veux partager ces trucs-là. Fait que je réserve un ou deux petits trucs, là, en surprise, à la deuxième formation, qui est vraiment d'apprendre, à prendre l'habitude, tu sais, à toutes les semaines, s'il faut. Bon, il y a des gens qui ont du temps à tous les jours. Mais sinon, au moins, une fois par semaine, de donner un rendez-vous hebdomadaire puis dire, tel jour, à tel âge, je m'installe, je fais mon écriture inspirée. Fait que je veux les guider dans ça. Puis, la troisième, ça va être devenir messager ou messagère par l'écriture inspirée. Donc, dans cette formation-là, je veux vraiment accompagner les gens plusieurs semaines. Là, il y a un accompagnement. Puis là, il va y avoir un accompagnement avec chaque personne pour apprendre à faire de l'écriture à soi, mais aussi aux autres. Fait que si les gens, ils veulent faire comme moi, moi, là, je donne ma vie avec ça maintenant. C'est mon travail, en guillemets. Je dis « travail en guillemets » parce que je n'ai pas l'impression que je travaille. Je suis en mission, je m'amuse. Mais tu sais, je l'apporte aux gens encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai apporté des messages à des gens. Puis tu sais, je leur parle par FaceTime présentement. Puis tu sais, je pleure autant qu'eux. Ah oui, des fois, c'est les messages qui sont vraiment touchants. Les messages sont tellement touchants. Puis tu sais, je le sais. Écoute, là, tu sais, après, tu sais, j'ai parlé avec une jeune fille aujourd'hui. Puis c'était tellement émouvant. Mais tu sais, elle m'a écrit trois fois après en privé, là, tu sais, sur Facebook. Merci beaucoup, Manon, tu as fait ma journée. Merci beaucoup, tu m'as redonné le goût de vivre. Hé, tu sais, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est une écriture. Mais à travers l'écriture, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a 20 ans d'expérience, puis de, tu sais, on vit tous des choses « semblables », entre guillemets. Je veux dire, tu sais, des deuils, des pertes de poids, des difficultés financières. Bon, tu sais, on touche un peu à tout ça. Mais quand on a chacun notre façon de le voir, tu sais, fait, d'accompagner les gens. Puis tu sais, quand on est justement, puis tu sais, dans justement la formation, tu sais, j'ai déjà des gens me disent, ah, bien, je réalise que je fais déjà de l'écriture inspirée. C'est ça. Bien, tant mieux. Puis tu sais, si on peut aller plus loin, puis si en plus, tu peux prendre ton, ton, ta passion, d'écrire, puis de la mettre au service des autres, parce que c'est ça que je fais. Je prends cette passion-là et je la mets au service des gens pour les aider puis les accompagner. Puis tu sais, moi, je suis toujours, je les accompagne dans leur recherche vers le bien-être. Moi, mon outil, c'est le crayon. C'est ça. Il y a Michel, là, qui écrit, il dit, j'ai depuis toujours un crayon entre les mains, mais j'arrive jamais à écrire. Oh! C'est parce que tu le fumes. Michel, je crois que souvent... On pourrait même te faire faire un exercice là, là. Ah, oui! Qui serait, Michel, on va s'assurer que tu as un crayon puis un papier, pas juste un crayon. On va t'attendre. Quand tu as ton papier puis ton crayon, puis les autres aussi, si vous voulez voir comment ça peut être simple des fois, on va attendre que tu écrives oui, je suis prêt, OK, quelque chose comme ça, là, puis vous allez voir que comme dans la formation que tu as donnée, des fois, juste à partir d'un mot, n'importe quoi, de juste, vous allez voir comment ça, comment on se complique la tête à essayer de chercher quelque chose qui n'existe pas, tu sais, au lieu de prendre ce qui est déjà là. Bien, tu sais, l'humain, je crois qu'on a, fumé, ça c'est fumé, j'espère, depuis deux ans. Oui, c'est ça, c'est bon ça. Bien, tu sais, ah, il dit, je reviens. Parfait, Michel. Tu sais, l'humain, on se complique beaucoup la vie. Dans l'écriture inspirée, combien de fois on réalise que la réponse est tellement simple? Oui, c'est ça, on cherche à plus compliquer. Il y a une autre question ici en attendant, la dernière, il y a Nancy avant qui dit je réalise ce soir que c'est une rencontre avec moi, exactement, c'est une rencontre avec soi, OK, et un rêve que j'ai la chance de réaliser. c'est beau. Puis, dessous, Rosa qui dit, j'ai une question technique. Je me suis inscrite à la formation, j'ai parcouru le cahier et je n'ai pas vu les quatre vidéos à part celle courte où tu donnes la bienvenue. J'ai sûrement loupé un truc, je ne sais pas si c'est le bon espace pour poser les questions. Rosa, c'est Sébastien qui va entrer en contact avec toi puis il va voir c'est où le petit... Bien, c'est ça. Bien, honnêtement, je l'ai cherché moi aussi. C'est que normalement il y a des onglets en haut, tu cliques dessus sur l'onglet puis là, ça défile puis là, tu vas chercher le 1, le 2, le 3, le 4. C'est ça, il y a un onglet vidéo, on a juste à aller cliquer là puis on les voit tous. C'est ça, il n'y a pas reste là. C'est ça, moi aussi au début, on voit la vidéo justement d'une minute de bienvenue d'avoir, vous êtes inscrit pour la formation puis là, moi j'étais là, bien voyons, ils sont où les vidéos, c'est ça, c'est juste le petit onglet. Donc, ah bien, c'est donc bien drôle, Jean-Pierre, que tu proposes de faire le petit exercice parce que justement, tu sais, ce matin, je me disais, bon, je leur fais-tu faire un petit exercice ou... Fiu, j'ai une feuille. J'ai une feuille, fiu! Non, maintenant, tu vas te prendre ton bras. C'est pas bien, ça a une feuille. En tout cas, j'espère que tu ne partiras pas à écrire puis avoir... Non, je vais juste pour montrer comme quoi ce n'est pas compliqué. Non, c'est ça. OK, bon, c'est ça, ce matin, je dis, je vais me laisser guider, je ne savais pas trop. Fait que là, on se laisse guider. C'est-tu bon, ça? Jean-Pierre, as-tu une feuille? Peut-être, cahier, cahier. Une feuille, ça marche. OK, bien là, c'est vraiment improvisation mix qui apporte l'écriture. Fait que dans le fond, ce que je vais faire avec vous, on a encore du temps. Je vais vous faire faire une petite visualisation vraiment improvisée. Et la façon que je le fais en formation, c'est vraiment, on fait la visualisation, on s'installe. quand j'ai terminé la visualisation, de toute façon, je vais vous amener à écrire. Donc, après la visualisation, je vais vous laisser un 3, 4 minutes pour écrire ce qui va monter spontanément. Puis, je vous le dis, ça peut être un mot, ça peut être une image. Un vide, un vide, c'est un symbole pour moi. Des fois, les gens, il n'y a rien. La page blanche, elle peut être aussi importante. Oui, parce que des fois, c'est ça la réponse. C'est ça, comme j'expliquais la semaine passée dans la formation, il y a une dame dans un atelier, elle avait juste dans sa tête un stop. Stop. Un stop. Elle dit, je ne pourrais écrire un stop. Là, je dis non, tu vas le dessiner. J'y ai fait dessiner. Après, regarde ta feuille. Là, tu vois le mot stop. Qu'est-ce que ça te dit? La personne, elle s'est mise à pleurer en disant, j'ai été voir mon médecin cette semaine et il voulait me mettre en arrêt de travail. Mais je n'ai pas voulu. Le stop, il est-il important? Elle pouvait voir d'autres dans sa vie que juste ça. Elle attendait un texte. C'est ça, elle attendait la lettre à l'eau de rose, peut-être. Mais non, je vais rencontrer le prince charmant ou je vais gagner un million demain. Mais non, ce n'était pas ça. C'était prendre le temps d'arrêter. C'est ça. OK, je vous fais faire une petite... On fait la visualisation, vous écrivez. Quand vous allez avoir terminé d'écrire, commencez juste à venir nous faire des petits commentaires, dire, c'est fait. Si vous avez le goût juste de partager comment vous l'avez vécu, vous êtes les bienvenus à le partager. Des fois, on n'ose pas trop aller écrire. « Moi, j'ai écrit ça. » Mais quand vous osez, ça permet aux autres qu'en même temps, ils font « Moi aussi, ça m'a fait ce même feeling-là. » Des fois, juste pousser la note un peu pour aller écrire. C'est bon? OK, parfait. Rosanne, merci. Parfait. Donc, la feuille et un crayon. Je pense que tout le monde a eu le temps d'aller en chercher. Alors, on s'installe confortablement le plus possible dans la situation où on est. Je prends le temps d'être ici et maintenant. Je prends le temps de prendre conscience de ma respiration qui entre et sort doucement par mon nez. Donc, je porte toujours attention à ma respiration et ça va m'aider à garder ma concentration. Donc, je prends une bonne inspiration et expiration. je prends le temps de détendre mon corps de relâcher les tensions de la journée et je porte attention à ma respiration qui se fait régulièrement, doucement. et je vous amène doucement dans un voyage où nous allons nous amuser ce soir. donc, je vous amène dans un parc pour enfants. Dans ce parc où tout est à ma grandeur, comme si j'étais redevenue un enfant, je marche dans le sable et je ne sais pas trop quel jeu aller expérimenter. il y a les balançoires, les échelles, les tourniquets. J'ai le goût de tout aller essayer. Je laisse mon cœur dans sans prendre toute la place en moi. je suis bien, je me sens libre. Je regarde sur la balançoire et je me vois quand j'avais environ huit ans. je me vois me balancer. Est-ce que j'ai l'air heureux, heureuse? Ou est-ce que j'ai l'air soucieux, soucieuse, triste, joyeux? Qu'est-ce que mon visage me dit? qu'est-ce que j'entends dans cette voix intérieure qui a le goût de consoler cet enfant ou de tout simplement s'amuser avec cet enfant qui est moi? je m'assois sur la balançoire à côté et ensemble au même rythme nous nous balançons et nous commençons à jouer à savoir qui va aller plus haut toujours plus haut nos rires résonnent dans cet espace dans ce parc un enfant est heureux si facilement il oublie très vite ses peines ses soucis je suis comme cet enfant que j'ai été j'arrête de me balancer et je vais m'asseoir à une table de pique-nique qui est juste là en face des balançoires un ange apparaît à côté de moi me tend papier et crayon et il m'invite à écrire un mot une phrase à faire un dessin à cet ensemble qui continue de me sourire qui me regarde avec tout son amour je prends le crayon et je lui écris ce que je ressens pour lui lorsque je suis prêt je prends mon crayon j'ouvre les yeux évidemment je reviens dans l'espace où je me trouve et j'écris tout de suite ce qui est là ce qui monte en moi ça peut être un mot une phrase un paragras ça peut être un dessin que j'ai le goût de lui remettre je te laisse quelques instants un peu un peu un peu est au Merci. 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 Vous pourrez poursuivre après si vous voulez. Oui, juste nous faire signe. Faites-nous un petit coucou. Enjoy. Wow. Muc, à quoi ça sert un crayon? Ah, Réjean, tu es là. Excusez-moi. C'est comme ça me touche au cœur. Ah, merci, Réjean, d'être là. J'espère que ça va t'apporter un bien-être. Wow. Hey, wow, c'est beau ce que vous écrivez. J'ai ressenti un énorme bonheur et j'ai compris que l'enfant est le diamant de mon cœur. Merci, c'était très beau. Bienvenue, Sébastien. Michel, justement, la balanceoire, j'y étais avant que tu le suggères. Un seul mot m'est venu, je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Un seul mot m'est venu que je dis souvent aux gens, c'est enjoy. C'est fou, hein, souvent, le message qu'on donne souvent, c'est celui qu'on a besoin, nous autres aussi, d'avoir. Wow, wow. C'est simple comme ça, on se met en condition, c'est ça, tu nous guides surtout au début, puis graduellement, on apprend, on apprend. C'est ça le but, le but, c'est d'être autonome après. Oui, c'est ça. Moi, mon plus grand désir, c'est que vous n'ayez plus besoin de mes services de messagère. C'est ça. C'est ça, moi, avec des étudiants dans une formation ou autre, j'ai dit, mon but premier, c'est de me débarrasser de vous. Vous n'ayez plus besoin de moi. C'est ça, puis tu sais, j'ai été, puis tu sais, Réjean, c'est ça de mon laurier, tu sais, moi, je suis à Terrebonne. J'ai été pendant quatre ans à mon laurier, aller faire des écritures, aller faire des ateliers d'écriture, aller enseigner des gens. Puis là, les gens, ils me disaient, oui, mais tu sais, là, c'est parce que tu vas faire le tour de mon laurier, puis tu sais, tantôt, on va tous savoir faire de l'écriture, bien, je suis tant mieux. Tant mieux. Il y a une autre ville, il y en a plein de villes au Québec. Puis le monde se renouvelle. Bien, c'est ça. Vanessa dit, le mot qui est venu en premier est « je t'aime ». J'espère que tu le reçois. Oui. Merci pour le plaisir, je viens de rencontrer Matchum. Ah! C'est Joël. C'est mon amie, Gael. Je viens de rencontrer Matchum, c'est donc bien cool. Oh là là, j'ai des frissons. Car je suis dehors, j'ai fait la visualisation, mais sans papier ni crayon. Et là, j'étais tellement présent, je me suis touché la tête sur son épaule. Ah, wow! Et j'ai dit le mot « challenge » et « amour de la nature ». Wow! Super! Lynn, du bonheur, sécurité, je m'amuse tellement. Ah, c'est super, ça, Vanessa. Oui, Jean-Pierre, je le reçois. Oui, c'est important. C'est un peu ça en même temps. C'est ça, la formation plus complète, la formation gratuite. Si vous n'avez pas été aller voir, allez la voir, vous allez voir. Il y a un autre outil dedans comme ça, un autre cadeau que tu offres. Et la formation, c'est justement, c'est d'aller un peu plus loin là-dedans, justement, pour arriver à se faire vivre, trouver nos réponses, trouver des… Puis ça, c'est la pratique. Puis c'est le fun d'avoir plusieurs angles. Parce que la personnalité de chacun, cet angle-là, il ne l'aime pas, mais celui-là, il dit « wow, ça, ça me parle. » Puis c'est comme ça que moi, je vais travailler. Puis dans ta formation, c'est ça que tu offres, cet éventail-là de trucs et d'astuces en même temps. Pour que les gens, en fonction de qui ils sont, disent « moi, c'est comme ça, je vais aller chercher mon écriture. » C'est comme ça que je vais aller chercher mes messages ou peu importe. Oui. Tu vois, Lynn, moi, le premier mot, c'est la joie. « Wow. Vanessa, ce qui est venu après, c'est que je suis juste là, jamais très loin, toujours présent pour toi. » Ça, c'est sécurisant. Ça, c'est un message que tous les enfants ont besoin d'entendre. Oui. Tu sais, notre enfant intérieur, il est tellement important. Tu sais, c'est lui, là, ce soir, écoute, ça a monté spontanément. Ça va être comme « ah, tu sais, je pensais à la conférence de Charles. » Oui. Tu sais, Charles, de placer l'enfant devant nous et dire « est-ce que toi, tu laisserais vivre ça? » On dirait que c'est lui que j'ai vu, fait que ça… Donc, Annick, mon mentor, Manon. Bon, merci pour ce beau cadeau que tu m'as fait il y a trois ans. Ah, wow. Bien, c'est ça, Annick est une des personnes, justement, de mon laurier qui a suivi la formation. Et puis, c'est mis à écrire et à livrer tellement de messages à plein de gens. Puis, tu sais, on a chacun notre façon de faire. Tu sais, moi, j'enseigne… Annick, ah oui. Puis, Annick, elle, elle a dit « ouais, mais tu sais, toi, Manon, tu t'assoies face à face avec les gens, tu fais l'écriture devant eux, puis là, tu leur lis, puis en plus, tu sais, t'interprètes, puis là, bien, tu mets ton… » Puis, tu viens de celle, puis ton amour, puis tes trucs. Là, un beurre, puis elle dit « moi, je suis trop… » Excusez, elle dit « moi, je suis trop timide, tu sais, pour faire ça. » Fait qu'elle dit « moi, bien, je fais le message, puis elle dit « je le mets à la poste, puis je l'envoie. » Mais ça fonctionne. Ben oui. J'ai pensé, j'ai été nominant, initié des gens, puis quand je suis arrivée, la dame que je m'en allais initier, on se connaît pas. Moi, je sais pas qu'elle connaît Annick, mais elle connaît pas Annick, en fait. Elle a eu un message qu'elle a demandé d'Annick. Moi, j'arrive là, elle me dit « est-ce que tu connais ça, l'écriture inspirée, parce que j'ai une dame de mon laurier qui m'a fait une écriture? » Et c'était Annick, et le message était tellement fantastique. Fait que c'est ça, ben, merci, ma belle Annick, mentor. C'est un mot qui nous fait un petit peu « oui, oui », réagir, mais parfait. Si je peux t'avoir guidé à découvrir cette merveilleuse capacité à offrir ton talent. Il y a des gens qui m'envoient un message, mais je vais pas répondre directement ici, mais je vais rentrer en contact. Oui, ben, c'est ça. Merci, Jean-Pierre. Donc, ben, c'est ça, c'est vraiment, c'était ça l'expérience de l'écriture inspirée, puis vous voyez, en tout cas, j'espère que la plupart ont réussi à avoir un mot. Un mot, une image, un feeling, une sensation, puis même si c'est un feeling, écrivez-le, le feeling. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui va faire comme, je pense, c'est Vanessa, je pense, qu'il y a eu un mot, puis après ça, il y a eu une phrase qui a suivi. Faut pas l'arrêter, ça monte. Puis après, déjà, souvent, même moi, quand je l'écris là, on est touché, mais quand on le relit encore, ça amène comme un autre sens. Des fois, on va chercher même un petit peu plus loin. En plein ça, parce que, tu sais, l'émotion monte souvent, puis là, je vais l'écrire. Tu sais, même si on le relit justement une journée, deux jours, trois jours, une semaine, un mois plus tard, il prend tout son sens. C'est ça. Ça peut même changer, parce que là, hop, ça a fait son chemin, puis je l'ai assimilé, puis j'ai été capable, tu sais, parce que des fois, on le comprend là. Ah oui, il faut que ça descende. On n'est pas capable de l'intégrer. Mais des fois aussi, on est trop dans l'émotion. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Dans le fond, la formation, c'est simple comme ça. C'est là que je veux vous amener, dans le fond, à vivre une sérénité, puis à aller chercher justement ces messages-là qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez tous les réponses. C'est ça qui est attendre. Donc, si vous vous posez des questions, si vous posez trop de questions, même si vous cherchez des réponses, si vous voulez vous découvrir qui vous êtes, la beauté, la grandeur de ce que vous êtes, c'est sûr que les premières fois que vous allez peut-être refuser ce qui est écrit. C'est ça, c'est accepté là. C'est ça. Tu sais, j'ai une dame, tu sais, j'ai été à un moment donné, je faisais des soirées, méditation, écriture justement. Puis j'ai une dame qui venait à toutes les soirées. Elle n'écrivait jamais un mot. Elle disait, ce n'est pas grave, j'aime ça. Je reviens pareil. Puis elle disait, un jour, je vais réussir à écrire. Puis c'est ça. Fait que là, je pense qu'elle s'est inscrite. Donc, ça m'apporte tellement un grand bien. Juste, tu sais, la méditation, la vie. C'est ça, elle le vit. Elle le vit. Elle n'a pas besoin de l'écrire. Elle le ressort vraiment. Juste de s'arrêter, je pense que c'est ça qui est important aussi, de prendre le temps de s'arrêter. Puis quand on écrit, tu sais, puis on relit. Écrire, c'est quelque chose. Mais relire, c'est encore plus puissant. Puis quand je le relis, bien là, écoute, ça vient tellement de nous toucher, puis de nous faire comprendre. Tu sais, des fois, mon Dieu, je cherchais loin. Puis finalement, bien oui, je l'avais déjà écrit. Tu sais, moi, des fois, c'est ça. J'ai des projets que j'écris parce que je l'écris en écriture inspirée. Puis je mets ça de côté. Puis là, j'ai encore eu un projet dernièrement. Puis là, j'ai retourné dans mes cahiers. Puis je tombe là-dessus. Je fais, ah, j'avais écrit ça. Ah bien, mais je ne m'en souvenais pas. Phase 3. Ça a fait le chemin. Puis quand ça a été le temps de le créer, bien, c'est arrivé. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Moi, je peux vous parler toute la nuit, là, de ma part. Mais c'est ça. En réalité, l'écriture, c'est ça qui est génial. C'est que c'est mes réponses. Tout ce qu'on a besoin au début, c'est guide-nous. Donne-moi des exercices pour que je sache comment faire. C'est ça. Une fois que je sais faire, bien, c'est ça. Je n'ai plus besoin de toi. Quand on n'a pas appris ça, l'écriture inspirée, on voudrait bien. Bien, tu sais, c'est ça. Je pars où, comment. En tout cas, je pense que c'est ça, comme tu dis, Jean-Pierre. Je l'enseigne tellement en toute simplicité. Simplicité, puis avec différentes approches. Différentes approches pour, justement. Michel, il dit, je vais me relire. Ça a été court. Merci, Michel. Soyez au rendez-vous ce soir. Rire au rendez-vous. Rire au rendez-vous. Plusieurs me disent, ce sont des lettres de chevet à lire et relire. Tu en apprends chaque fois. Oui, quand on a un message et qu'on prend le temps. Ça, je vais vous le résumer vite dans ma perception en moi, parce que j'écris beaucoup. OK? Là, t'écris, t'es dans un air d'aller. T'écris. OK? T'écris, t'écris, t'écris. Et il y a des pépites que t'es pas conscient de la valeur de ce que t'as écrit parce que t'es dans le fil. OK? Puis tu veux pas couper le fil. Des fois, tu continues à écrire. Puis après, c'est déjà bon, là, parce que t'as déjà écrit. Puis quand tu le relis, c'est comme, c'est moi qui ai écrit. C'est pas juste, là, je me rappelle même pas d'avoir écrit ce bout-là. Il me touche, là, tu sais, qui me... Oui, l'écriture a fait ça. Donc, si ça vous parle, gênez-vous pas, puis allez-y. Puis en plus de ça, il y a un cadeau pour vous à la fin de la formation. Bien, ça, c'est ta générosité. De toute façon, même si tu veux pas, t'en donnes pareil. Ça fait partie de qui je suis. C'est ça. Mon chum, il m'a longtemps appelé Miss Cadeau. Miss Cadeau, c'est ça. Fait que la formation a un cadeau en même temps. Donc, oui, merci Réjean d'avoir été présent, puis d'avoir échangé avec nous. Ça revivra. Puis justement, moi aussi, je peux pas étirer trop, trop longtemps. Parce que j'ai ma méditation à 21h. On ne l'aura pas manqué ce soir. On ne l'aura pas manqué la semaine passée. Mais c'était correct. Bien, c'est parfait. J'ai fait des messages pendant. On était ensemble comme ça, puis les gens disent, il était 9h et 11h, je pense qu'on était encore. Puis il y a quelqu'un qui crie, la méditation ce soir, bien, c'est parce que je suis là avec toi, je peux pas être. T'as pas trouvé la façon de te cloner encore, Jean-Marc? Non, pas encore. Ils ont essayé, mais ça tourne mal. Donc, bien, c'est ça. Moi, là, je vous offre ça en toute simplicité, avec tout mon amour pour, justement, l'écriture, puis de vous permettre, justement, tu sais, comme on dit, de vous découvrir, d'aller découvrir qu'à l'intérieur de vous, vous avez plus grand que vous, parce que toujours, on est 100% divins, 100% humains, mais d'aller découvrir cette partie divine-là en vous qui a tellement un grand message à vous livrer. Puis, tu sais, le plus grand message, c'est de vous faire découvrir que vous êtes vraiment une personne exceptionnelle. Puis quand on découvre ça, là, puis on apprend à s'aimer, parce que, tu sais, l'amour, on la cherche partout autour de nous. On la cherche dans notre conjoint, notre conjoint, dans nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues de travail. On cherche ça partout. Elle est ici. Elle est là. Elle est juste là. Mais tu sais, je la cherche dans le regard de l'autre. Puis elle peut grandir seulement quand tu la donnes. Bien oui. Pas quand tu la cherches. Par conscience, par l'écriture. Tu sais, comme là, l'enfant au père, c'est moi. Fait que c'est une partie de moi que je suis capable d'aller lui dire. Parce que ça, regardez. Je dis toujours à jeun le matin. Ça, regardez à jeun le matin dans le miroir, puis se dire, mon Dieu, Manon, je te trouve belle. Et que tu aimes. C'est pas toujours facile. Non. Mais c'est pas bien le matin. J'ai pas mes lunettes. C'est pas bien le matin, les cheveux de même, là. De ce temps ici, en plus. Donc, c'est un peu dur de faire ça. Tandis que par l'écriture, pis tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais c'est-tu vraiment moi? » « OK. » « C'est-tu vraiment moi? » Ben oui. Ça, c'est la réalité. Tout ce que je pense pis que je sabote dans une... Il vient à moi de moi. Là, c'est à moi que je vais aller écrire ça pis aller me découvrir. Pis dire, tu sais, juste... Je vais demander aux gens de nommer des qualités. Ben, je suis ponctuelle. Ben, tu sais, ils vont en sortir 3-4. Je vais te demander d'en écrire 25. Hein? J'ai pas autant de qualités que ça. Ben oui. Tu peux en écrire 40, 50, 100 qualités. Il y en a plein. Ben, tu sais, on est ben plus habitué à aller voir nos belles qualités. En fait, déjà, ça, ça parle. Fait que je vous invite à découvrir la belle formation. Oui. À un prix cadeau en plus. C'est ça. C'est ça. Oui, ça aussi. Ben, c'est ça qu'on appelle l'appliciation, justement. C'est... À travers cette formation-là que tu donnes pratiquement parce que c'est même pas un prix d'un... Tu n'es même pas un McDonald's avec ça. En tout cas... Le but, c'est de voir la simplicité puis la puissance. Oui. Découvrir cet outil-là. C'est ça en même temps. Puis, je veux terminer en disant merci beaucoup à Jean-Pierre et Sébastien. Sébastien, qu'on ne voit jamais, qui est à l'arrière-plan, mais qui est tellement important autant que nous. Parce que, tu sais, moi, j'ai amené le contenu, mais vous autres, vous me fournissez le contenant. Oui. Et le coaching dans tout ça. Puis, vous êtes vraiment deux merveilleux coachs. Merci beaucoup de me permettre d'offrir ces beaux cadeaux-là aux gens. Qu'on fait un beau trio... Un trio McDo. Un trio McDo, oui. Tu fais quoi? Tu fais le burger, la boisson ou la frite? Ah, moi, je vais être la liqueur du gros format. Je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir écouté en même temps ce retour-là qu'on faisait justement sur... Ça nous fait... Ça permet d'avoir un retour puis de se rafraîchir un peu. Ceux qui ont eu la formation gratuite, que vous pouvez toujours aller faire ou partager, mais parce qu'elle est disponible. Ça fait que ça, c'est génial. Sinon, bien, si vous voulez aller un peu plus loin, bien, la formation, elle est là. Et si j'y vais de mémoire, je pense que... Et c'est seulement 34 $. C'est ça le cadeau que tu offres en même temps. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Puis ça, c'est dans notre philosophie aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je te souhaite une bonne méditation. Oui. On se reparle bientôt. Bye-bye, tout le monde. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501